Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24 en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo, Égypte Une étudiante togolaise retrouvée morte en Égypte Ce dimanche 22 janvier 2023, une étudiante togolaise en Égypte a été retrouvée sans vie très tôt le matin. Les causes de son décès sont pour l'instant inconnues. Selon les informations, une enquête a été ouverte pour élucider le fait tragique. Les témoignages révèlent que la jeune demoiselle du nom de Abla, Nélissa, Sandra, Badoune, a été trouvée morte dans sa douche par sa colocataire. Avant de se rendre à l'université Senghor en Égypte, pour des études de master dans le domaine de la santé, elle était sage-femme d'État au CHP de Bafilo, à Pranton. Les mesures ont été prises pour le dépôt de sa dépouille mortelle à la morgue. Ceci, en attendant que les démarches pour son rapatriement soient réglées. Rappelons qu'il y a à peine quelques mois, qu'une étudiante togolaise a été assassinée en France. Nous parlons de l'affaire Fortune Kolakbe. La rédaction souhaite ses condoléances à la famille de Madame Abla, Nélissa, Sandra, Badoune. Que son âme repose en paix. Togo Opération Kunjohare, Général Kassawa Kolemaga aux commandes Le Général Kassawa Kolemaga devra mettre son expérience au service de l'opération Kunjohare pour contenir et vaincre les groupes armés qui sévisent dans la région des Savannes. Il a pris depuis quelques jours le commandement de l'opération. Promu Général de Brigade début janvier 2023, Kolemaga Kassawa qui commandait jusqu'à l'armée de terre est appelé à d'autres fonctions. Il prend les commandes de l'opération Kunjohare créée spécialement pour prévenir et lutter contre les terroristes et l'extrémisme violent dans le nord du Togo. La semaine dernière, il a laissé le poste de chef d'état-major de l'armée de terre au colonel Mazama Esso Kilimu. A la tête de l'opération Kunjohare, l'officier général qui est déjà très impliqué dans la lutte contre le terrorisme devra faire montre de son réalisme et de son efficacité à la tête de l'opération. Le Général Kolemaga Kassawa devra veiller à la coordination et au renforcement des capacités opérationnelles des troupes déployées pour défendre l'intégralité territoriale au nord du Togo. Il doit également assurer la sécurité et la protection des populations et de leurs biens. Kassawa Kolemaga coiffe désormais le colonel Latiambé combatté qui dirige l'opération depuis quelques mois. Ce dernier est également le chef-corps du 2e bataillon d'intervention rapide, 2e BIR. Togo Justice ou impunité, quel issu à l'arrestation du Général Kadanga ? Le Général Abalo Félix Kadanga est sous les verrous. L'ancien chef d'état-major général des FAT a été arrêté et gardé à vue. Une situation inédite. Mais la meilleure issue est celle d'une justice qui constituera un début de la fin de l'impunité. Ce serait bien dommage si la situation actuelle ne contribue qu'à un règlement de compte. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. En fin de semaine dernière, on apprend l'arrestation de l'ancien chef d'état-major général des Forces armées togolaises, le Général Abalo Félix Kadanga. Il serait en garde à vue, pour les besoins de l'enquête, comme on a l'habitude de le dire. C'est tout ce que l'on sait. Jusqu'à présent, il y a un silence de cimetière qui entoure les conditions de cette arrestation du Général. Il en est de même des raisons. Ce qui donne libre cours à des interrogations. Beaucoup se demandent si l'ancien chef d'état-major a tenté de descendre Ford Nassimbe de son fauteuil présidentiel. Au-delà des questionnements que suscite cette arrestation, la principale leçon attirée par ceux qui font du zèle aujourd'hui est que tout peut arriver à tout le monde, à tout moment. C'est la loi non seulement de la nature, mais aussi de tout régime militaire à facette civile. Depuis la nuit des temps, il en a toujours été ainsi. Cette descente aux enfers a commencé depuis quelques années. Le 6 décembre 2020, à la surprise générale de tous, on annonce la fin de règne du chef d'état-major général des FAT. Il est démis de ses fonctions et remplacé par Dajah Manganawai, promu général de brigade. À partir de cet instant, l'homme-fort de l'armée togolaise a été affaibli. Des sources le disaient en résidence surveillée jusqu'au mois de mars 2021 quand il est porté à la tête de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, Knelpal. À ce poste, le général aura réussi à reprendre des centaines d'armes au sein de la population et qui ont été ensuite détruites. Une prouesse qui laisse interrogateur. Un passage des armes lourdes et de guerre aux armes légères, c'était une véritable humiliation. Malgré les commentaires élogieux faits à son endroit par certains médias, la situation a confirmé les informations selon lesquelles les relations entre l'ex-chef d'état-major et le président de la République sont très froides. Leur collaboration aurait pris un coup suite à de multiples désaccords sur certains sujets qui constituent une arrête dans la gorge du chef. L'homme de, P.I.Y. Abalo Félix Kadanga n'est pas un enfant de cœur. Il est connu comme celui-là qui a orchestré ou conduit l'arrestation de Kpatcha Gnasingbe suite à la « fusillade de Pâques » en avril 2009. Dans la nuit du 12 avril de cette année-là, il était à la tête des militaires de la force d'intervention rapide, FIRE, dont il était le commandant. Son zèle dans le dossier de l'atteinte à la sûreté de l'État lui a sans doute valu l'ascension non seulement dans le cœur de Ford Gnasingbe, mais aussi dans la hiérarchie militaire. Le général Kadanga, c'est aussi de fort soupçon de crime. En décembre 2018 par exemple, l'homme a été aperçu dans une vidéo qui a été filmée par un journaliste sur un théâtre de manifestation. Ce jour-là, un enfant de 12 ans, apprenti mécanicien du nom de Moufidou Idrissou a été visé et tué par balle. Alors que ceux qui voulaient défendre le général le disaient hors du pays dans le cadre d'une mission des casques bleus de l'ONU, l'information est démentie par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Intervenant dans le journal de 20 heures sur la télévision nationale, le ministre de la Sécurité a confirmé la présence du chef d'état-major sur le lieu du crime. À partir de cet instant, les Togolais ont tiré leur conclusion quant à l'auteur du crime. En tant que chef d'état-major général de 2013 à 2020, le général Kadanga est aussi responsable moral pour les bavures et crimes commis par les militaires durant cette période. Après son arrestation, on est en droit de se demander s'il va répondre de tous les crimes dont on le soupçonne ou s'il va bénéficier, comme la tradition dictatoriale l'exige, de l'impunité. Et pour cause, dans les conditions actuelles, avec un flot absolu sur les raisons de cette arrestation, les supputations ont le vent en poupe. S'agit-il d'un règlement de compte ou d'une véritable procédure judiciaire ? Le meilleur aboutissement de cette affaire serait celui d'une justice véritable. Une procédure dans laquelle les droits de la personne interpellée seront respectés ainsi que ceux de ses présumées victimes. La justice doit faire la lumière sur sa responsabilité dans l'assassinat du jeune Moufidou Idrissou ainsi que dans les autres crimes et bavures commis par l'armée sous ses ordres. Si tel n'est pas le cas, ceux qui se réjouissent aujourd'hui de l'arrestation du général Kadanga le font en vain. Togo Industrie extractive et ristourne aux communautés et sociétés OASEM, des ristournes fantaisistes sur la base de faux chiffres d'affaires. Combien d'entreprises minières déclarent leur vrai chiffre d'affaires à l'État togolais ? Et combien parmi elles s'acquittent régulièrement et effectivement de leur contribution au développement local et régional ? La situation que vit la localité de Tablicbo laisse penser que, soit la société minière installée dans la zone fait exprès de ne pas respecter le décret présidentiel numéro 2017-023 du 25 février 2017, ou alors cette société disposerait de passe-droits pour donner des ristournes selon ses humeurs, et après avoir graissé la patte au sein de l'administration. Les communautés minières sont-elles condamnées à faire prospérer des sociétés tout en s'appauvrissant ? L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE, au Togo, et les autorités togolaises ont pris conscience de cette situation et prévues des dispositions devant permettre aux dite communautés de tirer profit des affaires que réalisent les sociétés minières. C'est ainsi qu'une loi numéro 2011-008 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional a été adoptée par l'Assemblée nationale le 5 mai 2011. Mais il a fallu attendre 2017 et le 25 février pour que le décret numéro 2017-023 portant détermination des modalités d'application de la loi numéro 2011-008 soit pris. Dans son article 2, il a été expliqué que « la contribution consiste en une participation financière et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires par l'exploitant dans la préfecture concernée par l'exploitation ». L'article 3 dispose, conformément à l'article 2 de la loi numéro 2011-008 du 5 mai précité, « la participation financière est annuelle ». Mais à quelle hauteur les sociétés extractives doivent-elles contribuer ? « La contribution financière est fixée, pour les exploitations à grande échelle, les exploitations à petite échelle et les exploitations des matériaux de construction à 0,75% du chiffre d'affaires annuel », précise l'article 4. Des entreprises pouvant ruser avec les textes sur le délai à elles impartis pour s'acquitter de cette obligation, l'article 5 précise que « le montant ainsi défini est versé par les entreprises minières dans un compte ouvert dans les livres du Trésor public, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'exercice concerné ». Voilà planté le décor. Ce qui veut dire qu'au plus tard le 31 janvier 2018, le premier versement devrait tomber. Sauf que des entreprises dont Toisem feront ce qui bon leur semble. Depuis la mise en place du comité tripartite de gestion des ristournes à verser par la société OASEM, seulement trois versements ont été enregistrés, les contributions 2019, 2020 et 2021. Aucune trace de celui de 2018. Ainsi, il a été déposé sur le compte numéro 1082 affecté à cet effet les montants respectifs de 2019, soit 40 384 120 francs CFA, 40 993 461 francs CFA au titre de la contribution de 2020 et 38 301 471 francs CFA pour l'année 2021. Sans que le comité ne sache sur la base de quel chiffre d'affaires ces ristournes ont été déduites. Or, c'est en comptant sur des chiffres conséquents que le comité a établi un chronogramme de réalisation d'infrastructures sociocommunautaires. Mais grande fut leur déception. Seulement, certains étaient décidés à creuser et trouver les chiffres d'affaires de OASEM, vu que ni le ministère de tutelle, ni le trésor public ne semblaient surpris par la valeur des ristournes. La suite donnera raison au comité de gestion. Les ristournes ne correspondent pas aux chiffres d'affaires réalisés par OASEM. Dans un courrier adressé par le comité tripartie de gestion à la ministre déléguée auprès du président de la République le 31 mars 2022, des révélations sont apparues et qui rebattent les cartes en ce qui concerne les deux premières ristournes. Ne pouvant pas rester les bras croisés pour ce qui est de la réalisation des projets exprimés par les communautés, en attendant de retrouver les chiffres d'affaires, le comité a entamé la construction des bâtiments scolaires des lycées de Kini-Konji et de Tablikbo. En effet, ce n'est qu'en 2022 que le comité a pris connaissance des chiffres d'affaires de 2019 qui est de 33 449 374 668 francs EFA, qui donne 250 870 310 francs EFA au lieu de 40 384 120 francs EFA préalablement reçus sur le compte 1082 au trésor public, en même que celui de 2018 qui est de 34 291 097 595 francs EFA, qui donne 257 183 250 francs EFA, contre 0 francs reçus sur notre compte 1082 au trésor public. Notons au passage que pour le compte de 2020 nous avons reçu 40 993 461 40 993 461 francs EFA sur notre compte au trésor public sans le chiffre d'affaires. En résumé, notons que depuis son installation le comité n'a reçu que 40 384 120 francs EFA contre 508 053 542 francs EFA pour 2018 et 2019 et 40 993 461 francs EFA pour 2020 dont le chiffre d'affaires n'est pas encore connu jusqu'à ce jour. Litons dans le courrier dont nous nous sommes procurés copie. Les 38 301 471 francs EFA déposés au titre de 2021 ne sont pas non plus assis sur des données tangibles du chiffre d'affaires de l'année concernée. Pourquoi la ministre déléguée ne réagit-elle pas ? Au vu du courrier adressé à la ministre Mila Asiablé, il se trouve donc qu'en 2018, Ouassem a réalisé un chiffre d'affaires de 34 291 097 595 francs EFA, mais n'a rien reversé aux populations de Tabligbo. En 2019, c'est environ 40 384 millions reversés alors que ce devrait être 250 870 millions francs EFA. Dame Mila Asiablé l'ignorerait-elle ? Pour le versement des ristournes de 2020, c'est 40,993 millions au lieu d'un pourcentage de 0,75% sur un chiffre d'affaires proche de ceux des années antérieures. Et celles de 2021 répondent au même impératif de transparence. Devant pareilles incongruités, de deux choses l'une, ou bien la ministre déléguée a fermé les yeux sur les ristournes bizarres versés par Ouassem, contre on ne sait quoi, ou bien alors, c'est Ouassem qui lui aurait menti. Mais même dans ce cas, le courrier du comité de gestion devrait la réveiller de sa torpeur. À moins qu'elle ne se considère pas comme ministre, et donc comme « serviteur du peuple ». Obligation aux entreprises extractives de rendre publiques les chiffres d'affaires Si hier, les sociétés extractives avaient la latitude de faire planer l'omerta sur leur chiffre d'affaires, le décret fixant le taux de leur contribution au développement local et régional doit faire changer la donne. Parce que, pour qu'une communauté et son comité de gestion des ristournes arrivent à vérifier l'exactitude de ces ristournes, ils doivent disposer des chiffres d'affaires. Et l'ITI Eutogo et le ministère de tutelle devraient jouer le rôle de pression et de plaidoyer pour que ce soit chose faite dès le premier mois de chaque année. La transparence dans les industries extractives passe aussi par là. En rappel, la société Ouassem dont la date de convention d'investissement a été signée le 22 mars 2000, a bénéficié par exemple en 2018 d'avantages fiscaux au titre de l'année 2018 à hauteur de 833 959 890 francs CFA, selon le rapport de conciliation publié par l'ITI Eutogo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.